Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo technique sur le suivi mensuel de ces 20 actions en données hebdomadaires pour avoir une vision plutôt moyen terme, long terme, avec mes zones d'intérêt par rapport aux graphiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous, je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description, poursuivre mon PUA long terme à dividende sur Moning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur secteur d'activité, on commencera avec le groupe Aéroport Paris, ensuite il y aura Accor Française des Jeux, après Bolloré, Métropole TV, le groupe TF1, ensuite on ira voir Vika, Imeris, un peu de finance avec Euronext, de la santé avec Veto Quinole, ensuite Trigano, Katana, Beneteau, L'Espiritu avec Rémi Cointreau, ensuite Spi, Valourec, Rexel, après BIC, après on ira voir Alten et on finira avec Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier, mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement, elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur d'avoir sa propre stratégie, investir en bourse représente un risque, vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView, comme d'habitude, je vous rappelle un peu le concept de ces vidéos que je vous fais tous les mercredis, c'est un suivi mois après mois pour ces 20 sociétés, plutôt en données hebdomadaires pour avoir une vision moyen terme, long terme, et je vous mets avec ces petits cercles oranges des zones techniques qui peuvent être intéressantes pour soit commencer à battre une position, soit se renforcer sur des niveaux un peu clés, que ce soit des grosses zones de polarité, des supports ou des franchissements de résistance. Donc on se retrouve sur Aéroport Paris, il y a un mois, on était sur la grosse baisse avec la dissolution de l'Assemblée Nationale, on était revenu sur un support vers les 112 euros, qui était pour moi une zone potentiellement intéressante à regarder. Pour le moment, on est sur un rebond, mais attention, tant qu'on n'a pas cassé pour moi les 120 euros, qui devient maintenant une résistance court terme, on peut après évoluer dans ce forme de range un peu comme ça, bien évidemment. Bien évidemment aussi, pas oublier qu'on arrive dans les semaines avec les résultats des deuxièmes trimestres des sociétés, donc à regarder de très près, parce qu'il y a déjà eu des profit warnings, donc soyez prudents, n'hésitez pas à attendre quelques jours, quelques semaines, avant peut-être de vous lancer dans certaines sociétés, soyez plutôt patient et attendez les résultats, les perspectives, et surtout comment le marché réagit par rapport à leurs résultats. Donc pour moi, Aéroport Paris, la zone à 212 euros avait été achetée, donc s'il y en a compris dans les semaines précédentes, pas mal, bravo, petit rebond de 5%, maintenant pour construire, pour retourner vers 132, il va falloir franchir la moyenne mobile 50 hebdomadaire, il y aura la 10, la 20 aussi, qui sont encore un peu vers le bas, donc prudence, 120 euros, on est sur une zone de polarité qui était support en avril, pour moi, c'est toujours pareil, tant qu'on tient les 112 euros, c'est pas mal, s'il y a beaucoup de faiblesses dans les semaines à venir, peut-être direction les 100 euros, mais je pense qu'on aura le temps d'en reparler, le mois prochain, sur Aéroport Paris, pour moi, on est au milieu maintenant du guet, entre 112, 130, on est vers les 120 euros, donc à voir si dans un mois, la résistance des 120 euros va sauter ou pas. Alors, on continue avec Accor, donc Accor, j'ai une forme de canal aussi en hebdomadaire, comme vous pouvez le voir, qui est toujours d'actualité, maintenant, on est plus en fait sur le haut du canal, parce qu'on est déjà sorti plusieurs fois de ce haut de canal, donc plutôt de la force sur Accor, et on ne revient même pas encore sur le bas du canal, donc c'est plutôt intéressant, on était revenu sur la zone des 37 euros environ, qu'on avait marqué il y a un mois, donc c'est toujours d'actualité, c'est plutôt pas mal sur Accor, donc c'est pareil, je laisse un peu cette zone, ça peut encore travailler, parce que comme on a vu, le CAC 40 est plutôt mou, on est toujours sous trade-in range, sur le CAC 40 pour le moment, quand on arrive sur la résistance, ça vend, quand on arrive sur le support, ça achète, donc tant qu'on n'aura pas vraiment de direction, qui pour moi, je pense que les résultats des grosses sociétés vont nous donner la direction sur le CAC 40, et peut-être sur d'autres sociétés, donc c'est pour ça qu'on est un peu, on est toujours, on zigzague pas mal, les moyennes mobiles se sont croisées à la baisse, donc prudence sur Accor, mais voilà, on est revenu un peu vers la moyenne mobile 50, qui était pour moi intéressante, il manquait un petit peu peut-être encore de baisse, comme on avait eu ici, donc je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi à en acheter vers 36,80 euros ici, pour le moment, ça repart vers le haut, mais voilà, prudence, on peut être toujours dans un schéma baissier de court terme, pardon, on a eu la baisse, le pullback, la deuxième jambe de baisse, là on arrive peut-être sur, parce que si on met, on a une toute petite zone ici de polarité, voilà, on voit très bien, et on pourrait, la semaine prochaine, là je tourne la vidéo mardi soir, donc il faudra voir la bougie hebdo de cette semaine de Accor, mais déjà on a une mèche haute, donc à voir si on arrive à clôturer par exemple à 40 euros, ou pas, mais là on est pile sur une zone de polarité, qui était support, support, donc là maintenant c'est résistance, il faudrait franchir très rapidement les 40 euros, pour nous ouvrir la porte vers 43, on verra bien, est-ce que l'effet Jeux Olympiques, avec bien évidemment les hôtels, etc, Accor, peut nous donner encore un petit, un petit, une petite jambe de hausse, je pense que de toute façon, c'est déjà pricé dans le cours, il va falloir attendre les résultats de Accor, peut-être, qui seront, qui seront dans un peu plus d'une semaine, donc je pense que ça sera là, pour voir si elle a la capacité de retourner sur les 43 euros, ou pas, donc je laisse ces deux zones d'intérêt sur Accor, le bas du canal, et s'il y a un peu de faiblesse, une belle zone ici de polarité vers 35 euros, résistance, résistance, là c'était une résistance, on a cassé, on a travaillé, on a été un étage plus haut, on continue, Française des Jeux, donc Française des Jeux, vous savez que j'ai acheté quelques actions, la semaine du 8 juillet, la semaine dernière, pour moi, la config, elle se fait assez, simplement, le canal baissier, on a cassé, on a cassé la moyenne mobile, 10 à la hausse, on a refait une belle hausse, là on a fait à peu près la même chose, et là on est en train de casser, la moyenne mobile 10, hebdo, donc pour moi, j'espère, qu'elle va continuer dans ce schéma, un peu, si on dézoome, de range, depuis, depuis quelques, quelques mois quand même, depuis 2022, quand on arrive vers les 40, on est un peu sur les plus hauts, quand on revient vers les 30, on est un peu sur les plus bas, donc j'essaye de jouer cette configuration, sur la Française des Jeux, donc voilà, c'est pour ça que j'avais cette zone, d'intérêt, vers les 33 euros, franchir cette résistance, belle zone de polarité, comme on avait vu, donc je vous invite, à ne pas louper ma vidéo de samedi, pardon, où je vais refaire le point, sur la Française des Jeux, et bien évidemment, s'il se passe quelque chose, sur ce trade, de la Française des Jeux, je vous partage, comme d'habitude, tout sur Twitter, en toute transparence, donc pareil, pour les personnes qui souhaitent, Française des Jeux, peut-être attendre, une sorte de pullback, allez, je vais vous la faire aussi, en quotidien, voilà, on est sur une forme, un peu de petite hausse, peut-être comme ça, dans un canal haussier, peut-être comme ça, voilà, on ne sait pas, on va voir, là, belle journée, mardi aujourd'hui, là, plus 2, un gap haussier, voilà, ça c'est plutôt pour du court terme, mais c'est bien évidemment, après, à vous de faire votre choix, court terme, on va arriver sur la moyenne mobile 200, 34,20 euros aussi, belle zone de résistance, on verra bien, on suivra ça, semaine après semaine, si je reste toujours, dans ce trade de la Française des Jeux, et bien évidemment, dans un mois, on refera un point en hebdomadaire, sur FDJ, on continue, Bolloré, bah Bolloré, pas mal aussi, Bolloré, le canal aussi, elle est revenue, tranquillement, sur le bas du canal haussier, zone de polarité, des 5,40, qu'on avait marqué, déjà il y a un mois, et on est revenu, pas loin, on était revenu, à 5,48, pardon environ, donc bravo, si il y en a courant, essayé à emprunter, vers ces prix là, ça nous fait déjà, une petite hausse, de à peu près 5, 6%, donc c'est pas mal, il faut après, bien sécuriser, son trade, si c'est sur du court terme, pour le moment, c'est plutôt un marché, de court terme, comme je vous l'ai dit, le cas, il n'y a pas de direction, il faut essayer de sélectionner, des bonnes petites actions, qui arrivent à faire, 4, 5, 6% sur quelques, quelques jours, après, vous pouvez garder, un reliquat, vous pouvez remonter, votre stop, votre stop, au prix d'achat, et puis laisser courir, évidemment, chacun a sa stratégie, avec son money management, bien à lui, donc Bolloré, c'est toujours la même chose, 5,50, maintenant, est-ce qu'elle va avoir, la capacité, de retourner, vers les 6,40 euros, c'est plus haut, récent, on verra bien, donc, je laisse encore, cette zone des 5,50, c'est, si ça un peu, si ça patine un peu, dans la hausse, on pourrait un peu, zigzaguer comme ça, avant de repartir, ou à contrario, rebaisser, un étage plus bas, qui pour moi, vers les, en dessous des 5 euros, sur Bolloré, on continue, Metropole TV, la config, c'est un peu, une sorte de, de, de triangle, avec une belle résistance, oblique baissière, là, un support oblique, haussier, et là, on est un peu, entre les deux, pareil, on est revenu un peu, sur cette zone, qu'on avait identifié, vers les 11,50 euros, et là, on est, on est de retour, sur une belle zone, pour moi, de résistance, les 13,20 euros, donc, on verra bien, attention, sur, sur, Metropole TV, on peut être sur une config, pareil, de tendance baissière, on vient chercher la polarité, pour retourner, plus bas, donc, prudence, pour moi, on est sous résistance, donc, bien évidemment, je pense pas que ça soit le moment, de se précipiter, sur Metropole TV, attendre sûrement, les résultats, qui vont aussi arriver, et on verra bien, si elle arrive à franchir, par force, la résistance, des 13,20 euros, ou à contrario, elle retournera, peut-être, en dessous des 12 euros, dans un mois, on refera le point, sur, Metropole TV, on continue, sur TF1, bah TF1, c'est pas mal, parce qu'on avait, une sorte de triangle, et là, on est sorti par le haut, début février, on est revenu, faire une sorte de pull back, sur ce, sur cette résistance, oblique baissière, polarité, diagonale, moyenne mobile, 200, la zone des 5, des 7,56, que j'avais aussi, bah, identifié, pareil, on est revenu un peu plus bas, la semaine du 24 juin, mais est reparti, maintenant, on peut peut-être mettre, si vraiment, il y a, il y a une volonté des acheteurs, de franchir, cette résistance, des 8,30 euros, peut-être, la capacité, d'aller à, à 9, 9, 9,30, soit un peu près, 10%, peut-être, à regarder, mais, mais, voilà, prudence, prudence, attendent peut-être aussi, les résultats, et les perspectives, du groupe TF1, mais pour le moment, on est, on est sous résistance, belle résistance aussi, parce qu'il y a une belle zone de polarité, résistance en avril, des gros supports, en 2021, sur TF1, et, ben là, on est de retour, la moyenne mobile 10, au-dessus, la moyenne mobile 20, au-dessus, positive, parce qu'on est au-dessus de la M50, et la moyenne mobile 200, donc, on est, on est sous résistance, on verra bien, dans un mois, si elle aura réussi à franchir les 8,50 euros, ou si elle sera retourné, vers les 7,50 euros, en continu, Vika, donc, Vika, on avait identifié, la zone, ici, pareil, sous forme de canal haussier, beau petit canal haussier, très bien construit, aussi, en hebdomadaire, on voit très bien, la belle hausse, voilà, là, on a zigzagué, on est revenu un peu par là, et donc, peut-être qu'on va repartir, pour moi, la zone technique, c'était vraiment, les 34, 34, 35, on a fait un petit trou d'air, en dessous, une sorte de beer trap, parce que ici, c'était une belle zone, résistance, résistance, support avec beaucoup de mèches, support, support, de janvier, jusqu'en juin, et là, après, on a cassé, la semaine du 17 juin, on est revenu, flirter un peu, toucher la moyenne mobile, 50 hebdo, très belle zone aussi, de support dynamique, sur Vika, et là, la semaine dernière, on a eu un retour des acheteurs, pile sur le support oblique, plus 5%, cette semaine aussi, c'est pas mal, toujours à plus 1%, on est en train de, un peu, passer cette moyenne mobile, 10 hebdo, donc c'est plutôt encourageant, s'il y en a qui ont réussi, à en acheter vers la moyenne mobile, 50 hebdo, bah pas mal, pas mal, on est sur, déjà 5% de gains, en deux semaines, maintenant, bah c'est toujours, toujours pour moi, les mêmes zones techniques, le temps qu'on tient, la moyenne mobile 50, la zone un peu, là on peut peut-être, mettre un peu plus basse, à 34, 34 euros, bah c'est positif, et si on arrive vraiment, à franchir les 36,65, et bah là, on pourrait vraiment, nous ouvrir, une nouvelle, belle jambe de hausse, soit peut-être, aller chercher les 44 euros, pour, bah pour peut-être, la fin de l'année, à suivre, à suivre, c'est plutôt pas mal techniquement, Vika, à surveiller, bien évidemment, ces résultats, qui vont peut-être tomber, d'ici, d'ici peu, voilà, 25 juillet, les résultats de Vika, donc, à voir si, s'ils sont appréciés, par le marché, pour peut-être, aller franchir, la prochaine résistance, des 36,65 euros, à contraire, on pourrait avoir, une grosse baisse, parce qu'en ce moment, quand il y a des, des mauvais résultats, et surtout, très mal accueillis, par le marché, ça peut faire, très mal, on continue, Imeris, donc, Imeris, sort aussi de canal, canal haussier, mais voilà, si on dézoome, qu'on prend un peu de recul, on est depuis, depuis 2019, vraiment, grosse résistance, vers les 43 euros, plutôt des supports, d'achat, vers les, vers les 25, voire 30 euros, et là, on est en train, de repartir, vers le haut, on est à 33, sur, sur Imeris, j'ai une zone, ici, j'avais une zone, de force, le mois dernier, parce que, la plupart du temps, je touche à rien, durant un mois, je fais le point, avec vous, en direct, avec, avec ces vidéos, donc, j'avais cette zone, de force, il y a un mois, donc, on était par ici, si on reprenait, les 36,22 euros, ça aurait été positif, pour repartir, à contraire, on est revenu, vers cette zone, de support, identifié, vers les 33,40 euros, on est un peu, en dessous, mais on a un peu, le support oblique, donc, pour moi, voilà, il faut qu'on tienne, sur Imeris, ce support, et surtout, aussi, ici, parce que, cette belle bougie, d'impulsion, de la semaine, du 29 avril, avec plus 13%, il ne faut vraiment pas, qu'on, qu'on, qu'on l'invalide, assez rapidement, si on fait ça, et ça, voilà, ça serait très, très mauvais signe, pareil, les résultats, vont peut-être, nous donner la suite, sûrement, on voit que la moyenne mobile 50, est en train de se mettre à plat, et peut-être repartir à la hausse, donc, c'est plutôt positif, on est limite, la moyenne mobile 20, hebdo, comme ici, en mois d'avril, donc, on est peut-être, sur une zone, à surveiller de près, à travailler, Imeris, les résultats, pareil, la dernière semaine de juillet, comme beaucoup de sociétés, voilà, en journalier, on voit très bien, ce gros gap, qu'il faudrait, soit, on va le combler, mais on ne va pas plus bas, soit, là, on est sur l'entrée du, le haut du gap haussier, donc, à voir, c'est pas mal, ces bougies journalières, plutôt faible volatilité, donc, je pense que, de toute façon, il faut attendre, fin du mois, pour voir la réaction du marché, sur Imeris, donc, voilà, je laisse ces deux zones, d'intérêt, pour le RSI, c'est plutôt, ben, pas top, on l'a cassé, ce petit support oblique aussi, que j'avais tracé sur les récits, on va l'enlever, et rendez-vous dans un mois, qui, je pense, sera très intéressante, la vidéo dans un mois, parce qu'on aura eu, énormément de résultats, et on aura, on verra les arbitrages, qui ont été fait, sur ces 20 sociétés, et on ajustera, nos zones d'intérêt, on continue avec Euronext, donc Euronext, c'est plutôt pas mal, j'avais une zone de polarité, ici, court terme, à 87,25, on est revenu, la taper, la semaine du 24 juin, et là, on est reparti vers les 92, on a une zone ici, voilà, 92, 93, résistance, on verra bien, si Euronext arrive, à la franchir, dans les prochaines semaines, pour moi, je laisse toujours cette zone, 88, de court terme, on voit, on peut, ça serait même, pas mal, qu'on travaille, sous forme de range, parce qu'on a fait vraiment, une grosse impulsion, là, de octobre 2023, jusqu'à mars 2024, grosse impulsion, qu'on est collé, la bande de, de Bollinger supérieure, en hebdomadé, on est revenu, quelques fois, vers la moyenne mobile 20, mais faudrait peut-être, zigzaguer un peu, pour vraiment, casser les 93 euros, et aller au dessus des 100 euros, affaire à suivre, pareil, on verra les résultats, on voit l'URC, c'est plutôt positif, plutôt une action forte, Euronext, maintenant, il faut essayer de trouver, des bonnes zones d'achat, là, il y en avait une, pareil, on a fait 6% pour le moment, donc c'est pas mal, mais on arrive sous une résistance, allez, on va mettre cette zone, pour voir dans un mois, si Euronext aura cassé, sa résistance, des 93 euros, ou pas, ou si on sera, sous forme de range, entre 93, la borne haute, et 87 euros, la borne basse, donc voilà, je toucherai à rien d'autre, et je garde, ces deux zones, d'intérêt, on continue, sur Vétokinol, donc Vétokinol, une sorte de résistance, oblique baissière, qu'on, voilà, c'est pas très très clair, quand même, cette résistance, parce qu'on avait vraiment, bien passé, la semaine du 13 mai, mais on est revenu, on a toujours un gap ici, je pense, qui doit être, voilà, un gap baissier, qui joue bien son rôle, en fait, de résistance, à chaque fois, on revient vers le gap baissier, vers les 106, ça repart la baisse, en mars, et en mai, donc, il n'y a plus vraiment de direction, sur Vétokinol, depuis, depuis ce passage, avec cette belle bougie, plus 12% en hebdomadaire, mi-décembre, et bien, on voit, voilà, on zigzag, on zigzag, après, ça, c'est plutôt, plutôt pas mal, la zone ici, des 95, identifiée depuis un long moment, joue bien son rôle de support, c'est pareil, si on achète ici, on a déjà fait 6%, si on arrive jusqu'à 105, et bien, si on achète, ça fait à peu près, plus de 10%, donc, tant qu'on n'a pas vraiment de, de direction sur Vétokinol, sous forme de range, moyen terme, depuis le début de l'année, et bien, on privilégie les achats, plutôt sur le support, quand on arrive vers les 106, on fait attention, et bien évidemment, on va attendre les résultats, les perspectives, etc., de Vétokinol, qui pourrait nous donner, une nouvelle direction, vraiment, plus claire, que ce soit à la hausse, soit à la, ou à la baisse, donc, je laisse, je laisse ces zones, le gap baissier, qui est toujours d'actualité, quand on ira le combler, ça sera vraiment un signe de force, le support des 96 euros, tant qu'il tient, c'est plutôt, plutôt pas mal, et si on va plus bas, j'ai une sorte de, support oblique, haussier, qui commence, le crash du Covid, soit à peu près 90 euros, ou après, il y a 86 euros, donc, donc rendez-vous aussi, dans un mois, pour voir Vétokinol, où elle en sera, on continue avec Trigano, bah Trigano, Trigano, ça a été très, très forte baisse, suite à ses résultats, vous savez aussi, que je suis actionnaire, mais ça fait un moment, que je ne fais rien, j'attends vraiment, une stabilisation, pour le moment, on a une stabilisation, des cours de Trigano, mais voilà, à prudence, qu'on ait une baisse comme ça, il faut vraiment, qu'on essaye de travailler, peut-être sous forme de range, sous forme de triangle, voilà, pour le moment, il y a trois bougies, après la grosse bougie, de moins 7%, donc patience, patience sur Trigano, on voit que le RSI, c'est très faible, pour moi, tant qu'on repassera pas, au-dessus des 118, 120 euros, qu'on ne reviendra pas, vers cette moyenne mobile 10, hebdomadaire, et qu'on fera une clôture, peut-être au-dessus de la M10, hebdo, ce sera déjà un premier signe positif, à contrario, attention, parce qu'on peut peut-être, revenir par ici, et puis après repartir, donc prudence, je pense sur Trigano, les résultats, etc., ils ont été déjà, déjà, ben, connus ici, après, je ne sais pas, les prochains, on voit un journalier, c'est plutôt pas mal, c'est stabilisation, on va peut-être faire un croisement, M10, M20, mais de toute façon, je vous en parle, tous les week-ends de Trigano, comme je l'ai dans mon portefeuille, plutôt court terme, donc, on verra bien, pour moi, c'est faible, il y a une zone un peu plus basse, vers les 100 euros, peut-être, à voir si elle retourne, là, j'ai un gros, gros support oblique haussier, qui passe en avril 2020, octobre 2022, donc, à voir si elle revient dans quelques semaines, ou quelques mois, vers les 100 euros, donc, prudence, parce que toutes les moyennes mobiles sont vraiment maintenant tournées vers le bas, la 10, la 20, la 50, et la 200, qui sont en train de se croiser, donc, c'est vraiment pas bon du tout sur Trigano, pour moi, c'est patience, et voir comment ça va se dérouler, déjà, durant le prochain, les prochaines semaines, sur Trigano, on continue, Katana, donc, Katana, c'est pareil, on était sous forme de triangle, avec cette moyenne mobile 200 hebdo, qui était plutôt intéressante, mais malheureusement, on l'a cassé, on l'a cassé ici, on a fait un pull back, et là, on est reparti sous forme un peu de canal baissier, plutôt court terme, qui commence en septembre 2023, et on est toujours vers les moyennes mobiles, pareil, la 10, la 20, on n'arrive pas vraiment à faire une belle clôture au-dessus, après, on a la M50, pour moi, attention, parce qu'on pourrait retourner, peut-être vers les 3,99, si on continue dans ce schéma baissier, et à contrario, si on arrive vraiment à repasser la moyenne mobile 200 hebdo, qu'on arrive à casser ce canal baissier, qu'on revient sur le dernier, la dernière résistance en hebdomadaire, les 5,75, ça serait vraiment pas mal, parce que même le RSI, ça fait depuis, depuis août 2023, qu'on est en dessous de la neutralité des 50 de RSI, donc c'est, voilà, c'est baissier, c'est baissier depuis un moment, Katana, il y a des rebonds techniques, bien évidemment, qui peuvent être exploités sur du court terme, mais pour du long terme, je pense qu'il faut encore attendre sur Katana, on verra bien la suite, pour moi, je laisse les deux zones, si vous êtes plutôt achat sur des baisses, 3,99, sur des franchissements de résistance, 5,80 euros, en continu, Beneteau, Beneteau c'est pareil, faiblesse, sur forme de triangle, comme les autres, on va dire, comme Trigano, Katana, et Beneteau, on a cassé encore les 10,90 euros, qui était une belle zone de polarité, qui était support en décembre, en février 2024, voilà, on voit, on est revenu sur des cours, de 2019, 2017, toute cette zone, si on dézoome sur Beneteau, voilà, c'est vraiment un gros, gros range, je vous l'accorde, très large, mais quand on arrive vers les 9 euros, on voit que c'est quand même la partie basse, et qu'on arrive vers les 15, 16 euros, la partie host, du range très long terme, donc à surveiller, peut-être 9,50 euros, il y aura peut-être quelque chose, à travailler sur Beneteau, mais là, on est, pour moi, il n'y a pas assez de bougies, il y a une baisse de la volatilité, c'est déjà pas mal, mais on est dans cette bougie, en fait, moins 9%, pour le moment, on n'a aucune bougie, clôture hebdo, au-dessus des 10,74 euros, positif, parce qu'on n'a aucune bougie, aussi, en-dessous des 9,72 euros, donc, c'est pareil, prudence, est-ce qu'il y aura des résultats, non, à suivre, donc je laisse ces deux zones, peut-être que dans un mois, quand je vous referai la vidéo, du mois d'août, on aura franchi les 11 euros, sinon, ça sera plutôt positif, ou sinon, ça sera très négatif, si on casse les 9,50, parce qu'après, d'autres zones, on va peut-être pouvoir la mettre, au cas où c'est vraiment de faiblesse, après, ça peut aller jusqu'à 8,15 euros, parce qu'après, il n'y a plus grand chose, donc, attention, la baisse peut continuer, sur Beneteau, on continue, Rémi Cointreau, c'est pareil, c'est de la baisse, depuis un très long moment, dans ce canal baissier, c'est pas joli du tout, Rémi Cointreau, on n'arrive vraiment pas à faire un vrai point bas, de moyen terme, on est toujours dans ce canal baissier, on a notre moyenne mobile 20, hebdo, qui fait barrage, depuis, 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 avril 2023, qu'on a tout cassé par le bas, après, on a cassé la moyenne mobile 200, on a fait un beau pull back, et puis, on a accéléré à la baisse, on a des, on sent que, en fait, Rémi Cointreau, elle essaye de se stabiliser, mais on n'arrive jamais à casser par le haut, stabilisation sur quelques mois, et on a cassé par le bas, stabilisation sur quelques mois, on a cassé par le bas, donc, maintenant, il faut qu'on se stabilise, sur quelques semaines, quelques mois, et qu'on casse par le haut, donc, c'est pour ça que mes deux zones d'intérêt, je les laisse, quand on franchira, les 90 euros, soit la moyenne mobile 20, et la résistance oblique baissière, ça sera vraiment un signe encourageant, sur Rémi Cointreau, et puis, après, bon, là, maintenant, on marque des zones plus basses, là, on est revenu sur une zone de support, très long terme, 72 euros, des prix de 2016, même le plus bas du crash Covid a été enfoncé, voilà, on peut marquer d'autres supports, mais il faut presque se mettre en mensuel, sur Rémi Cointreau, pour trouver des choses intéressantes, voilà, là, on a d'autres zones, de 2007, c'était une résistance, mensuel 2011, support, 2015, donc, est-ce qu'on retournera à 53 euros dans les prochains mois, je n'en sais rien, mais quand on voit un mensuel, ce n'est pas joli, Rémi Cointreau, on n'a que des bougies rouges mensuelles, la moyenne mobile 10, mensuelle, pareil, joue son rôle de résistance dynamique, sur Rémi Cointreau, donc, je pense, patience, vraiment, sur Rémi Cointreau, je pense, ça ne sert à rien d'acheter tous les supports, parce que c'est vraiment très très faible, si on va à 53, ça fait encore une baisse de 27%, c'est vraiment énorme, mais pour le moment, voilà, je pense qu'on était à 116, voilà, on a fait 38% de baisse, qu'on était à 116, il n'y a pas si longtemps, en octobre 2023, ça ne fait même pas un an, et ça continue, ça continue, donc je pense, patience sur Rémi Cointreau, si le dossier vous intéresse, soyez patient, parce que rien ne sert, d'acheter toutes les baisses, parce qu'au bout d'un moment, Rémi Cointreau va peser énormément, dans votre portefeuille, et voilà, moyenne à la baisse, je ne pense pas que ça soit la meilleure stratégie, maintenant, d'acheter du Rémi Cointreau à 75€, parce que vous avez ouvert votre PEA il y a peu, et que fondamentalement, par rapport à votre stratégie, etc., Rémi Cointreau vous plaît, d'acheter une petite position à 75€, voilà, ce n'est pas non plus déconnant, mais si vous en achetez une à 75, ça ne sert à rien d'en acheter une à 68, attendez, je pense qu'il faut plutôt être patient, sur ce genre de dossier, surtout avec les problèmes en Chine, etc., bon, on ne va pas entrer dans la macroéconomie, mais prudence, l'URSI, voilà, c'est très baissier, on a encore de la marge, on n'est même pas en survente, donc prudence, c'est pareil, il faudrait voir les résultats, qui vont être très très importants, en novembre, etc., sur Rémi Cointreau, il y aura peut-être les perspectives, etc., alors là, il ne va falloir pas qu'elle déçoive, parce que ça peut aller encore plus bas, on continue sur SPIE, SPIE, contrairement à Rémi Cointreau, c'est tout l'inverse, c'est vraiment très fort SPIE, sorte de belle tendance haussière, j'avais cette zone des 33, 32 euros, zone d'intérêt technique, qui a été payée, la semaine du 17 juin, donc pareil, s'il y en a qui ont réussi à en prendre à 33, bravo, maintenant, on est presque retourné sur les sommets, donc, pas grand chose à faire, sur SPIE, on est vers des plus hauts historiques, elle est forte, si, bravo, ici, vers 32, on a déjà repris presque 10%, donc, c'est vraiment pas mal, maintenant, maintenant, à voir, quel config on pourrait avoir, on a eu la hausse, la baisse, attention, tete-épaule, peut-être, je n'en sais rien, on verra bien ce qui se passe dans les prochaines semaines, mais, pour moi, trop haut, pour commencer à bâtir, je pense, une position sur SPIE, long terme, attendre de voir, elle peut encore peut-être être revenir vers les 33, donc, je laisse ces zones d'intérêt sur SPIE, on a vu, par exemple, en 2023, elle avait fait une forte baisse, sur un schéma technique, de canal baissier, plutôt bien formé, est-ce qu'elle arrivera à refaire un peu, une congestion, un peu sur canal drapeau, ou canal baissier, pour après, pouvoir, retrouver un élan acheteur, un peu vers les 33, peut-être 31, dans les semaines, mois à venir, on verra bien, donc, ça va être intéressant aussi de la suivre, mois après mois, si on a une correction plus profonde sur SPIE, qui est peut-être aussi un dossier fondamentalement, intéressant à suivre, on continue, Valorègue, Valorègue, comme vous le savez aussi, je suis actionnaire, j'avais pris ici, sur franchissement de la résistance, on est de retour, sur Valorègue, pour moi, bien évidemment, ici, c'est une zone d'achat technique, pull back, sur la zone de polarité, résistance, 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 on est de retour, ce que j'attends, je vais vous faire en journalier, voilà, j'avais acheté ici, ce que j'attends, c'est la congestion, on est en train un peu de la faire là, c'est plutôt pas mal, sur Valorègue, parce qu'on a fait la grande baisse, grande baisse, et là, on est un peu sous forme de compression, triangle, et là, il y a quelques jours, j'aime bien, c'est cette bougie de lundi, belle bougie, belle hausse, belle verte, donc le tour au plus haut, plus un 63, pas mal, la bougie d'aujourd'hui, est pas mal non plus, parce qu'on fait une grande mèche basse, on fait moins 0,64, mais grande mèche basse, donc ça, peut-être, ça va repartir, pour moi, le juge de paix, ça sera fin juillet, je vais attendre, je vais attendre tranquillement, les résultats, et ce que ça va donner, au niveau du cours, sur Valorègue, fin du mois, pour soit me renforcer, soit vendre, soit voir, voir après les perspectives, etc. Donc pour moi, c'est pas mal court terme, mais le problème, c'est que dans quelques jours, il y aura les résultats, donc j'hésite vraiment à reprendre, parce qu'on a cassé aussi la résistance oblique baissière, bientôt peut-être un croisement M10, M20, donc à surveiller, de toute façon, je vous fais le point, tous les week-ends sur Valorègue, donc pour moi, techniquement, on est pas mal, en hebdomadaire, on a appris une résistance un peu oblique baissière, un peu plus haute, on aura les 16 euros aussi à franchir, mais on est sur une zone d'intérêt potentiellement, très intéressante, si ça lâche par le bas, peut-être après redirection vers les 13 euros, le gros support oblique haussier, qui commence en novembre 2020, donc à suivre hebdomadaire, ce qui est négatif, c'est le croisement M10, M20, mais on a encore la moyenne mobile 50, en soutien, la M200 aussi, qui est en plus haussière, donc dossier à suivre de près, et surtout, que je vais suivre de près, comme je l'ai en portefeuille, avec ses résultats, fin du mois, allez on continue avec Rexel, Rexel je vous en ai parlé, ce week-end, sur ma vidéo hebdomadaire du week-end, parce qu'on était revenu sur une zone intéressante, les 25 euros, et pour le moment, on a un petit signal aussi, encourageant sur Rexel, on avait une belle zone de résistance, on a fait un petit passage au-dessus, mais cette bougie hebdo, de la semaine dernière, elle m'avait plu, c'est pour ça que j'en avais parlé ce week-end, et pour le moment, cette semaine, ça a l'air de se confirmer, on voit une mèche basse, on n'est que mardi soir, donc il faudra voir vendredi, comment ça va clôturer sur Rexel, mais c'est plutôt pas mal, pour peut-être aller chercher le haut, vers les 29 euros, dans les prochaines semaines, à contrario, j'ai toujours cette forme de canal haussier, mais on colle plus la borne haute, plutôt la résistance oblique, que le support oblique haussier, donc c'est plutôt positif, c'est fort, on était là, on a collé pendant longtemps le haut, après on est revenu, là, on a été ici, et là c'est pareil, on colle le haut, là, donc est-ce qu'on va aller là, ou là, je n'en sais rien, ça va être intéressant de la voir dans un mois, si elle arrive à retourner sur ses plus hauts, à 29 euros, ou à contrario, si ça lâche les 25, peut-être les 23 euros, le support oblique haussier, dans ce canal, donc je laisse ces deux zones, là on avait une zone, s'il y en a qu'on payait, je vous l'ai fait voir samedi, donc je vais la faire suivre, cette semaine, et peut-être que le week-end, je vous en reparlerai, donc voilà, on verra bien, la moyenne mobile 50, aussi un peu en soutien, le récit, c'est plutôt pas mal, on revient vers le 50, on repart vers le haut, donc c'est plutôt, elle est plutôt forte, entre Excel, donc affaire à suivre, dans les prochaines semaines, on continue, BIC, donc BIC, BIC, on va peut-être, voir, donc BIC, pas joli, là, est-ce que c'est un dividende, parce que BIC, je la regarde pas très, pas souvent, pas souvent, non, peut-être, un profit warning, je n'ai pas trop, donc moins de 12%, elle a fait, la semaine du 20 juin, donc forte baisse, et ce qui est vraiment intéressant, c'est les jours d'après, on voit la forte baisse, on voit la bougie déjà du jour, ça a quand même acheté, et là, on est vraiment sur une config plutôt intéressante, peut-être que je n'en parlerai ce week-end, je vais peut-être la suivre, parce qu'en plus, on a en ce moment, en daily, en croisement M10, M20, on a la résistance des 57 euros, donc si on a, bah oui, bien évidemment, il va y avoir les résultats, donc là, on est dans des semaines un peu, un peu, on va dire, pas facile pour faire des trades, parce que, soit on est, quelques jours avant les résultats, donc tout peut, tout peut vaciller avec les résultats, on a vu avec, par exemple, aujourd'hui, il y a eu score, moins 20%, elle a fait, donc ça peut aller très vite, il y a eu, il y a quelques temps, Véralia aussi, bien évidemment, ça peut aussi aller dans l'auto, de sens, mais j'ai l'impression, qu'en ce moment, c'est plutôt des résultats, très mal accueillis par le marché, ça on peut vous parler aussi, du luxe, avec Richemont, je crois, il y a eu, bon on verra ça, je pense ce week-end, avec d'autres résultats, on fera peut-être un suivi, sur les résultats, du premier semestre 2024, mais voilà, sur BIC, techniquement, on est revenu, en fait, j'avais tracé ce canal aussi, depuis un long moment, on est revenu, sur le bas du canal, sur la moyenne mobile, 200, hebdo, donc peut-être, vraiment à surveiller, BIC, et surtout à surveiller, ses résultats, fin du mois, je vais mettre ici la zone, ici, si on franchit les 60 euros, ça sera vraiment positif, donc peut-être à suivre, sur BIC, le RSI c'est très faible, mais attention, parce que ça peut être, voilà, ça peut être comme d'habitude, on peut revenir, sur cette bougie, moins 12% sur un rebond technique, et repartir, violemment à la baisse, les moyennes mobiles, la 10, la 20, hebdo, se sont croisées, là on a même la 50 au-dessus, la dernière qui nous reste, en support dynamique, c'est la 200, donc prudence, on est sur une belle zone d'intérêt, et rendez-vous, fin du mois, pour voir les résultats, comment ils vont être accueillis, sur BIC, et ça sera très intéressant, de voir dans un mois, où elle en sera, on va peut-être mettre, au cas où, si ça lâche, tout, vraiment, un autre support intéressant, ici, voilà, on voit cette mèche basse, qui n'est pas non plus, aller, n'importe où, très belle zone de support, en juillet 2023, belle zone de résistance, en janvier 2022, donc une très très belle zone, de polarité sur BIC, bravo, s'il y en a, qu'on réussit, à en prendre, sur cette grosse baisse, parce que déjà, voilà, elle a déjà fait 10%, donc c'est déjà pas mal, un peu de temps, on continue, Alten, donc Alten, c'est pas, pas joli, joli, et la main mobile, 200, hebdo, on avait cassé, il y a, il y a quelques temps, j'avais cette zone ici, des 109, 110, on a été un peu plus bas, on a été, vers les 100, on n'a pas été à 100 piles, je crois, ici, cette bougie 102, zone aussi, qu'on avait identifié, voilà, on est, de toute façon, on est toujours dessous, on a peut-être aussi, une sorte de, une sorte de canal, on peut, on peut, de toute façon, c'est la moyenne mobile 10, hebdo, voilà, un beau petit canal baissier, un peu comme ici, et là, le signal, quand on avait cassé ce canal, de 2023, là, et bien, c'est qu'on avait fait une clôture hebdo, au-dessus de la moyenne mobile 10, on était reparti vers le haut, mais attention, parce qu'on peut être sous forme, en fait, de schéma baissier, un peu comme ça, voilà, ça peut aussi être, sur ce forme là, mais bon, il y a des bons petits rebonds, peut-être exploités, avec un bon monnaie de management, etc, sur, sur Alten, on verra bien ce que ça donne, les résultats, c'est pareil, qu'il va falloir, qu'il va falloir suivre, au mois de septembre, et puis, voilà, j'ai une autre zone à 100 euros, un gros support oblique, haussier, l'action, bah, zigzag, depuis quand même un long moment, si on regarde, si on dézoome un peu, depuis, depuis 2021, elle fait ça, 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 peut-être qu'elle va repartir là, peut-être qu'elle va casser, c'est les 100 euros, pour moi, les 100 euros, c'est prix rond, c'est un prix très important, à sauvegarder, pour qu'elle reparte vers le haut, parce que sinon, après, elle pourrait aller, on a d'autres zones, en hebdo, ici, voilà, 90 euros, à peu près, zone de polarité, on verra bien, dans un mois, où elle en sera, pour moi, on est dans le canal baissier, là, court terme, moyen terme, qui a débuté en février, donc, c'est baissier, on a des rebonds, mais on est sur un schéma, baissier, depuis le, début de l'année environ, sur Alten, donc, prudence, et on va finir avec Forvia, Forvia, donc, si on dézoome, c'est pareil, c'est très baissier, c'est très baissier, j'ai une sorte de gros, support oblique, très long terme, mais bon, qui est assez large, qui passe vers les 12 euros, mais, voilà, c'est très très faible, sur Forvia, comme vous le savez, j'avais tenté un trade, j'ai clôturé, avec une petite perte, mais, pour le moment, je vois que, j'ai bien fait, parce qu'on continue la baisse, on est sous forme, de biseau descendant, plutôt aussi bien construit, voilà, ça rebondit, là, là, on va peut-être continuer, j'en sais rien, on va casser, mais, c'est pas joli, c'est pas joli, là, M10, M20, on n'a pas croisé encore à la hausse, on a la 10, la 20, la 50, la 200, bien alignée en hebdomadaire, donc, pas grand chose à faire, on arrive sur une zone, bien évidemment technique, importante, on voit qu'il y a quand même, un peu d'acheteurs, qui se mêlent à la bataille, la semaine dernière, mèche basse, cette semaine, petite mèche basse aussi, vers les 10,65 euros, donc, peut-être à surveiller, mais, mais attention, c'est une stratégie contrarienne, c'est, il faut avoir un bon monnaie de management, et faire attention, parce qu'après, ça peut lâcher, j'ai une autre zone à 5,71, avant, on aurait peut-être une zone ici aussi, vers 8,55, donc, prudence, tant qu'on est toujours dans ce biseau descendant, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire, on peut, voilà, on peut se dire, si on arrive à casser les 13,50 euros, dans quelques semaines, qu'on arrive à franchir la résistance du biseau descendant avec la M10, la M20, M12, ce sera déjà potentiellement intéressant, au contrario, si on casse les 10,69 euros, attention, parce que la prochaine zone, ça sera les 8,56 euros, donc, voilà, sur Forvia, prudence, ce n'est pas joli, le Graf, le RSI, c'est la même chose, on peut même se mettre une petite résistance, comme ça, voilà, on verra dans un mois où elle en sera, donc, prudence sur Forvia, donc, voilà, ce tour d'horizon de ces 20 sociétés, il y en a qui sont très faibles, il y en a d'autres qui sont plutôt fortes, donc, on verra dans un mois où elles en seront, pour moi, les résultats vont nous donner vraiment les prochaines directions, je pense que ça sera un gros catalyseur pour les prochaines semaines, donc, prudence sur vos trades, monnaie et management, comme d'habitude, et on verra dans un mois où elles en seront. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque mercredi, je vous fasse un suivi de 20 sociétés, mois après mois, pour voir comment elles évoluent durant cette année 2024, essayer de trouver des zones techniques clés à surveiller de près, pour pourquoi pas commencer à bâtir une position sur du moyen terme, long terme, après, bien évidemment, chacun sa stratégie avec un beau monnaie et management, etc., donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir, si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis en particulier sur une société, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous, je vous rappelle mon Twitter, où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc., le lien est dans la description, pour suivre mon PUA long terme à Dividend Sur Money, le lien est aussi dans la description, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, des bonnes vacances, pour ceux qui sont en vacances en ce mois de juillet, et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo d'analyse technique, allez, bye !